Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente nuit de jeudi à vendredi. Je reviens encore sur les événements du 20 octobre 2022, les événements d'hier, alors s'il faut le dire. Les événements de violence, qu'ils appellent manifestation, suite à quoi il y a eu des blessés très graves du côté des forces de l'ordre et de la défense, mais aussi du côté de ceux qui étaient dans les rues. On apprend même sur les réseaux sociaux qu'il y a eu des cas de mort. Cher monsieur, combien de fois vous voulez qu'on vous explique ? Combien de fois vous voulez qu'on vous apprenne que dans la vie, la chose la plus chère d'un être humain, c'est sa vie ? C'est son souffle de vie. La chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est son souffle de vie. Combien de fois vous voulez qu'on vous dise cela ? Combien de fois vous voulez qu'on vous dise que ceux qui meurent dans les violences en Guinée, ce ne sont pas des martyrs ? Combien de fois vous voulez qu'on vous dise que ceux qui vous galvanisent à sortir dans les rues, ils sont couchés ici, dans leur chambre, bien équipés, ils mangent à l'aise, ils n'ont rien à foutre, qu'on vous tue ou qu'on vous épargne, ce n'est pas leur problème. Combien de fois vous voulez qu'on vous dise que ceux qui vous disent de sortir dans les rues, si on leur propose des postes ministériels, ils vont accepter aujourd'hui, même à l'instant où je suis en train de vous parler. Combien de fois vous voulez qu'on vous dise cela ? Combien de fois vous voulez qu'on vous dise que vous êtes des engrais, des politiciens ? C'est vous qui les nourrissez, c'est vous qui nourrissez leur politique. Vous faites leur affaire, combien de fois vous voulez qu'on vous dise ? Combien de fois vous voulez qu'on vous explique que chaque fois que des Guinéens tombent, il n'y a aucun Guinéen capable de remettre l'âme dans le corps de ces Guinéens-là ? Combien de fois ? Combien de fois vous voulez qu'on vous explique que ceux qui sont morts depuis sous le temps d'Alpha Kondi jusqu'à nos jours, justice ne sera pas faite pour ça. Justice ne sera pas faite pour ça. Personne ne fera la justice pour ça. Et ceux qui vous disent de sortir dans les rues, aujourd'hui, ils ne demandent pas que justice soit faite pour ces gens-là. Ils demandent pour que vous vous sortiez dans les rues, afin que vous puissiez renverser le pouvoir du colonel Mamadou Doumbouya, pour qu'eux, ils viennent aux affaires. Donc, à chaque fois que vos enfants tombent, vous devez comprendre que vos enfants tombent pour que ces gens-là viennent à la tête de la République de Guinée. Vos enfants ne tombent pas pour qu'il y ait un changement en Guinée, mais pour que vous chassez le militaire qui est à la tête de l'État. Et c'est une chose qui est impossible. Parce que c'est un groupuscule qui sort contre ces militaires. Ce n'est pas tout le peuple. Et tout le peuple ne sortira pas contre ces militaires. Parce que les gens ont compris. Les gens en ont marre de cette politique machiavélique. Moi, je dirais qu'ils ont enrôlé ces enfants dans une folie d'extrémisme politique. Ces enfants ne comprennent même pas pourquoi ils sortent dans les rues. Et quand on parle aux parents d'enfants, ces parents-là aussi, ils ont la boue à la place du cerveau. Ils ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est cela le problème. C'est cela la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? On vous dit manifestation. Vous ne comprenez pas. Restez chez vous. Vous allez voir maintenant. S'il y a manifestation à ma tam, s'il y a manifestation à Dixil, s'il y a manifestation à ma toto, s'il y a manifestation à Labé, à Mamon, à Dingiraye, à Dalaba, s'il y a manifestation dans ces coins-là. Mais comme vous, vous pensez que vous êtes les plus grands patriotes de la Guinée, vous pensez que c'est vous qui allez changer la Guinée. Ben, écoutez, si la Guinée doit changer, ça sera le fruit de tous les fils de la Guinée. Ce n'est pas un petit groupuscule qui va changer la Guinée. Vous n'êtes pas militaire pour prendre des armes et aller renverser le colonel Mamadi Joumbouya. Vous n'êtes pas militaire. Et les militaires sont avec le colonel Mamadi Joumbouya. Alors, vous pensez que c'est sur l'axe que vous allez renverser le colonel? Le colonel ne se trouve pas là-bas sur l'axe. Le colonel se trouve au palais Mohamed V. Vous comprenez? Vous menez une lutte vaine, une lutte sans sens, une lutte sans tête du cœur. Le colonel n'est pas sur l'axe Amdalaï Bambé Tokoza. Le colonel est au palais Mohamed V. Si vous voulez le renverser, alors allez-y là-bas, quittez sur l'axe. Prenez toute la population de l'axe, allez le renverser. Allez le chercher au palais Mohamed V. Mais en tant que vous manifestez sur l'axe, vous n'allez jamais pouvoir renverser le colonel. Et vous ne comprenez pas cela. Quand on vous explique, vous pensez que, oh non, vous êtes des ethno, oh non, vous êtes comme ça. Nous avons tous mené cette lutte-là sur le régime d'Alpha Condé. Nous avions marre du troisième mandat d'Alpha Condé. C'est pourquoi il y a eu des millions de Guinéens qui sont sortis dans les rues pour demander le départ d'Alpha Condé. Parce qu'on en avait marre du troisième mandat d'Alpha Condé. On ne voulait plus un troisième mandat d'un civil en Guiné. On ne voulait plus le koudaïsme, la continuité. C'est pourquoi, à chaque fois, il y avait des millions de Guinéens à Zérecoré, des millions de Guinéens à Labbé, des millions de Guinéens à Konakré, des millions de Guinéens à Forécaria, à Dalaba, des millions de Guinéens même à Kouroussa, des millions de Guinéens un peu partout qui sortaient dans les rues pour demander le départ d'Alpha Condé. Aujourd'hui, Alpha Condé n'est plus à la tête de l'État. Ce n'est plus le koudaïsme, ce n'est plus la continuité. Mais ça, ça ne suffit pas pour ceux qui veulent le pouvoir. Ils disent non, ceux qui ont renversé Alpha Condé, il faut qu'on les chasse. Et comment nous devons les chasser ? Ils ne sont pas venus à travers les urnes, ils sont venus par les armes. Maintenant, eux aujourd'hui se posent la question, comment il faut chasser ces militaires-là ? Ils n'ont pas cette capacité-là. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Et c'est vous, les enfants. Vous, les enfants dans les rues, les enfants de 17 ans, de 15 ans, de 10 ans, de 11 ans, c'est vous qu'on instrumentalise à sortir dans les rues, et à faire face à la police, à la gendarmerie, à l'armée. Pensez-vous pouvoir faire quelque chose contre ces gens-là ? Vous vous trompez ? On vous trompe ? Vous vous laissez tromper ? Vos parents se trompent ? Moi, je dirais d'ailleurs que c'est de l'irresponsabilité parentale vis-à-vis de vous, les enfants. Chers Guinéens, chers compatriotes, il faut qu'on comprenne. Alors, j'ai constaté que le procureur général près de la Cour d'appel de Conakry a instruit au procureur des différentes juridictions de Grand Conakry à émettre des poursuites judiciaires contre ceux qui ont organisé ces manifestations. Je dis que ça, c'est une bonne idée. Cela démontre encore une fois que la justice a la volonté de faire les choses. Oui, bien évidemment. Et le cas de mort ou les cas de mort qu'on a signalés sur les réseaux sociaux, je dirais aussi au procureur près de la Cour d'appel, au procureur général près de la Cour d'appel de Conakry et au ministre de la Justice de regarder le cas-là aussi. d'accord ? S'il y a effectivement mort d'hommes, ceux qui ont tiré, il faut qu'on les arrête. Oui, il faut qu'on les arrête. Parce que pour qu'un policier tire sur un civil, pour qu'un militaire tire sur un civil, pour qu'un gendarme tire sur un civil, il faut un certain nombre de cas. Oui. Il faut qu'un certain nombre de conditions soient bien réunies. Oui. À partir du moment où un civil détient une arme et pointe sur un policier en force de l'ordre, ce n'est plus un civil. À partir du moment où un civil pointe sur une arme sur un militaire ou un gendarme, ce n'est plus un civil. Alors, la force de l'ordre qui est en face de cet homme-là est appelée à réagir. Oui. Il doit faire usage de feu. À partir du moment où un civil détient une arme et braque sur un policier ou un gendarme ou un militaire, ce n'est plus un civil. Mais un civil avec les mains nues reste toujours un civil. Aucun policier, aucun gendarme, aucun militaire n'a le pouvoir, n'a le pouvoir de tirer sur ce civil-là. Alors, mesdames et messieurs, il faut qu'on fasse très attention. Il y a des marchands de morts en Guinée. Ceux qui comptabilisent les morts, ceux qui veulent qu'à chaque fois on dise oui, ils ont encore tué, ils ont encore tué. Il y a ces marchands-là. Parce qu'aujourd'hui, la transition pour eux, ce n'est plus une transition. Eux, ils qualifient la transition de chasse aux sorcières. Quelqu'un qui ne se reproche de rien. Comment tu peux être inquiété, tu peux dire chasse aux sorcières, tu peux dire assernement judiciaire. non, tu ne peux pas. On vous dit, ceux qui ont géré la Guinée, qu'ils viennent rendre compte de leur gestion. Tout le problème, c'est la criève aujourd'hui. Ce n'est pas une question de transition. Ce n'est pas une question de transimoire. Ce n'est pas une question du colonel, on m'a dit, c'est la justice guinéenne. Ceux qui ont géré la nation guinéenne, on vous dit de venir rendre compte. Ils ont peur de cela. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas blancs comme neige. Ils savent que longtemps, ils ont menti au peuple. Ils savent qu'ils ont volé. Ils savent qu'ils ont détourné les derniers publics. Et ils prennent ce cas particulier, ce cas personnel, pour en faire un cas de parti politique. Ce n'est pas un cas de parti politique. Nous, les véritables guinéens, nous avons compris. Nous, les guinéens réfléchis, et nous, les guinéens conscients, nous avons compris. Et on ne va pas se laisser faire. Gare au colonel, on m'a dit, et gare à la crie de cesser ces poursuites judiciaires contre ces anciens dignitaires des anciens régimes. C'est le peuple qui va les répondre. On attend le procureur spécial Ali Touré. Et on attend d'ailleurs les membres du CNRD. On attend le boss du CNRD, le colonel, on m'a dit, présente la transition. Tous ceux qui ont géré la nation guinéenne et qui font aujourd'hui objet de poursuites judiciaires, ils doivent répondre devant la crie, la cour de répression des infractions économiques et financières. si on arrête, ne serait-ce qu'une seule poursuite judiciaire contre ces anciens dignitaires, sans passer par la crie, sans être blanchi par la crie, c'est le peuple qui va se mobiliser pour dire, alors, la crie n'est pas là pour réprimer ceux qui ont voulu l'argent de l'État. La crie est là pour régler des comptes. Et je sais combien de fois le peuple est ferme sur pied, combien de fois le peuple est allergique à cela. Je sais combien de fois le peuple est remonté. Aujourd'hui, le peuple est calme parce que le peuple sait que le procureur spécial près de la cour, de cette cour de répression des infractions économiques et financières, le peuple sait, le peuple est aussi... C'est-à-dire, on est impatient de voir qu'Ali Touré joue avec ça. Lui-même, il va voir ce qui va se passer. On est impatient de voir, le CNRD verra ce qui va se passer. C'est le peuple qui répondra au CNRD. En ce moment, vous verrez le véritable peuple dans les rues. Ce véritable peuple-là, vous le verrez dans les rues. Mais, des luttes politiques, des luttes personnelles en faire des luttes politiques, ça, ça ne marchera pas. Vous ne verrez jamais le peuple dans les rues pour demander le départ du colonel pour ça, pour demander l'arrêt des procédures judiciaires. Non, 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 non. Cela ne se fera pas. Longtemps, on a crié à l'injustice en Guinée. Alors, on doit faire la justice maintenant. La justice guinéenne, elle est pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes avec les Toumba Diakite, les Dadis Kamara, les Marcel. Nous sommes avec les Kégouros aujourd'hui. La justice guinéenne fera son travail. Peu importe ce qui va se passer, mais la justice guinéenne fera son travail. C'est ça. À bon entendeur, salut. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Pharma pour ne plus rater les vidéos et les lives de M. Pharma Kanté. Sur ce, je vous dis bon vendredi. Prenez soin de vous. Vive la Guinée. Vive l'esprit du changement. Vive l'esprit du changement qui est aussi l'esprit du CNRD. Vive à tous ces patriotes guinéens qui ont compris d'orinavant que le problème ne se trouve pas au niveau du CNRD. Le problème se trouve au niveau des anciens, je ne dirais même pas au niveau des partis politiques parce que les partis politiques n'ont pas de problème avec le CNRD. Le CNRD n'a pas aussi le problème avec les partis politiques. Le problème se trouve entre la Cour de répression des infractions économiques et financières et les anciens ministres, les anciens premiers ministres de la Guinée. Mais vu que ce sont ces anciens premiers ministres-là qui occupent aujourd'hui les postes de président dans ces partis politiques, alors ils instrumentalisent leurs partis politiques contre le CNRD. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce jeu-là, ça ne marchera pas. Nous autres, on a compris cela. Bon entendeur, salut. Je vous en prie.